19 septembre 2017 Voici rapidement dit les résultats de nos premiers contacts et réactions des députés indépendants de tout groupe sur l'obligation vaccinale après, évidemment, entretien téléphonique. Gilbert Collat, position favorable en faveur de la liberté vaccinale. On s'en serait douté, parce que si on remet les lois Kouchner et les arrêts de la Cour de cassation en critique, si on les remet en cause, ça ne peut plus marcher. Et je trouve qu'il a raison. Marine Le Pen, son attaché parlementaire, intéressé au plus haut point par la vidéo de M. Jorget, Marine Le Pen a une position semblable à celle de M. Collat. Olivier Falorni m'a demandé les vidéos de M. Jorget et m'a promis de me répondre rapidement à prévisionnage. Nicolas Dupont-Aignan n'est pas d'accord pour ajouter les vaccins obligatoires. Il semble accepter le DTP, mais n'a pas retenu que la loi Kouchner, les arrêts de la Cour de cassation, prônent la liberté de vaccination. Il ne sait d'ailleurs pas que la maladie du tétanos n'est pas immunisante, la vaccination évidemment non plus. Il ne connaît pas l'origine de la diphtérie, car quand on la connaît, il n'y a pas besoin de vacciner, il suffit de sécher l'orge. Bien, et quant à la polluance et d'où elle vient consécutive à la vaccination contre la tuberculose. Sébastien Chenu, son assistant est fort intéressé par nos vidéos. Nous aurons une réponse rapide. Marie-France Loro, son assistant est convaincu à 90% sur nos arguments. Les documents envoyés feront le reste. Miracle, et ce n'est pas Noël. Les 18 députés ont tous reçu le document qui paraissent convaincants. Nous allons poursuivre nos investigations, nos contacts, car les groupes parlementaires les ont reçus. Également, ainsi que les députés des départements du 04, 05, 06, 09, 40, 60, 4, 65, 66, 84, et des amis vont faire le reste dans le 67, le 68. Bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Ceux-ci nous incitent à poursuivre nos contacts. Nous ne sommes pas des anti-vaccinalistes. Nous sommes tout simplement des amoureux de la liberté vaccinale et nous faisons confiance aux parents. Lorsqu'ils ont lu et relu ou visionné les vidéos, ils n'ont pas envie de faire vacciner leurs enfants. et ceux qui le désirent sont tout à fait libres. Bon, je parle de la liberté. Alors, adishatsa à tous et à bientôt.